Bonjour à tous ! Dans cette séquence, nous allons faire le bilan de la semaine 4. Alors, je vais d'abord commencer par une annonce, c'est que le questionnaire de fin de MOOC est en ligne. Il est en ligne à l'URL que je vous indique ici, et l'équipe pédagogique et moi-même serions très heureux si vous le remplissiez en nombre. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une manière pour nous de faire progresser le cours, mais là, avec le MOOC partie 1 et puis le MOOC partie 2, on entre dans des cycles qui sont un petit peu plus courts, et en particulier, on a changé un certain nombre de dispositions entre la partie 1 et la partie 2, et c'est pour nous assez important de savoir si ces changements vous agréent, et quel est l'effet de ces changements, indépendamment de l'amélioration intrinsèque du cours, là ici, en l'occurrence, la deuxième partie. Je vous rappelle que ce questionnaire est complètement anonyme, c'est-à-dire que, comme le questionnaire au début de MOOC, on n'a aucun moyen de relier cette information que vous donnez à un nom, et donc, par conséquent, vous pouvez vous faire plaisir. Merci donc de prendre les 5 minutes qui seront nécessaires pour remplir ce questionnaire. Regardons maintenant la vie du MOOC, et comme d'habitude, on fait un petit peu de point sur les chiffres. Donc, vous êtes à priori 1898 inscrits, donc il y en a un peu plus que la semaine dernière, donc c'est rigolo. Il y a quelques comptes également qui ont été créés, pas énormément, et puis le rythme des exercices déposés reste à peu près constant. Même si c'est drôle, on a un peu moins cette année, enfin cette année, cette semaine, pardon, de taper jouer. C'est-à-dire que manifestement, sur cet exercice-là, les gens mettent un petit peu plus de temps. Quand on a relevé les compteurs vendredi soir et que j'ai préparé mes slides samedi matin, eh bien, il y avait un peu moins d'exercices que du précédent, où il y avait finalement pas mal de propositions sur le roule tapis. Il y a 377 questionnaires de début-book remplis, et en fait, on a réalisé parce que quelqu'un nous l'a signalé, que ça faisait plusieurs semaines que je déposais des URL erronées pour ce questionnaire. Donc, on arrivait sur un truc disant qu'il était disponible, et effectivement, les gens, soit ils allaient chercher la bonne URL, soit ils pensaient que c'était terminé. Donc non, ce n'est pas terminé. Vous pouvez toujours remplir ce questionnaire de début-book aussi. Bien évidemment, si vous n'avez pas rempli les questions de fin de MOOC que je viens d'évoquer, et d'ailleurs, en regardant ce questionnaire de fin de MOOC, il y a déjà 5 personnes qui l'ont rempli, dans la journée de vendredi, ça fait 0,2% des inscrits. J'espère qu'on en aura un peu plus parce que sinon, disons que statistiquement, même dans l'absolu, ça va être très difficile de sortir des tendances et de voir si les dispositifs ont fonctionné ou pas fonctionné. J'ai également procédé à une mise à jour de la carte interactive. Donc, à l'heure actuelle, elle rassemble 377 personnes, les gens qui ont rempli les questions au début de MOOC, et 195 lieux, sachant que les nouveaux lieux qui sont arrivés sont essentiellement dans ce pavé-là, et que par conséquent, si j'affiche les choses au niveau du globe, on ne voit pas énormément de différence avec ce que vous voyez les fois d'avant. Mais si vous zoomez, si vous regardez, vous allez trouver des gens en plus, peut-être dans votre région. L'activité sur les vidéos, alors ça, c'est cette semaine. Alors, je n'y comprends pas grand-chose parce qu'en fait, c'est bizarre, ce mois de mai avec des week-ends, etc. On n'a pas véritablement de profil typique. C'est un petit peu erratique. Donc là, il y avait un long week-end. Donc ça, c'est plutôt pendant la semaine. Bon, bref, voilà. Ce qu'on voit, c'est que le niveau, en tout cas des vues, reste constant, alors qu'il y a un petit peu moins de vidéos sur la semaine 4 que sur la semaine 5. il y aura une vidéo. Bon bref, l'activité, en tout cas en termes de visionnage des vidéos, a l'air de se maintenir. Et on atteint les 17 651, enfin quand j'ai fait le comptage, eh bien 17 651 vision de vidéos, ce qui est quand même pas mal. Si on s'intéresse au nombre de vues par vidéo, donc ça, c'était la situation la semaine dernière. Vous voyez, on avait commencé la semaine 4. Et vous voyez que voilà ce que ça donne cette semaine. Donc là, ici, évidemment, on a commencé la semaine 5. Donc ça, c'est une journée du visionnage. Vous voyez qu'on a ce flux, on a toujours cette vague de tête et puis le flux des gens qui ont un petit peu de retard. Ça, c'est toujours la ligne, à un avis significatif, qui indique le nombre de réponses au questionnaire, qui a très légèrement augmenté depuis la semaine dernière. Pour ceux qui sont en retard, je le dis, je le redis, pas trop d'inquiétude. Si vous démarrez, il y en a qui ont écrit ou qui ont écrit sur les forums, je démarre avec trois semaines de retard. On prévoit 15 jours à la fin de la semaine 6 pour que vous puissiez rendre l'exercice de bilan. Et éventuellement, comme je l'ai écrit, si c'est demandé avec insistance, on peut éventuellement donner quelques jours de rab, sachant qu'on n'est pas sur une deadline streak, il n'y a pas d'autres échéances derrière. Il y a juste le fait que moi, j'aimerais embarquer tout avant de partir en vacances puisque je corrigerai les attestations, les non-attestations pendant mes vacances. Sur le forum, eh bien, ça a été relativement calme, mais par contre, il s'est organisé sur Paris une première rencontre physique. Donc, c'est Escabouc 19 qui a lancé les choses. Bien évidemment, c'est par Paris, donc ça se passe dans un bistrot. Le bistrot, c'est le Rostand qui est placé de Montrostand en face du jardin du Luxembourg. Ce rendez-vous, il est planifié le 13 juin 2015 à partir de 14 heures. Et l'idée, c'est que pour vous reconnaître, vous abordiez ce smiley. C'est un signe de reconnaissance, vous démerdez, vous l'accrochez quelque part, vous ouvrez ça, vous mettez ça sur votre téléphone, à la boutonnière, comme vous voulez. Bref, l'idée étant que, effectivement, vous soyez capable de vous reconnaître. Moi, je pense que j'irai faire un saut. A priori, rien ne s'y oppose en termes d'emploi du temps, même si j'ai des trucs un peu plus tard dans l'après-midi. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'activité sur les forums, mais par contre, dans la vraie vie, il y a eu de l'activité. Alors, première chose, il y a eu une interview de Jeff Williams à Rocode. Jeff Williams, c'est Senior VP Opération d'Apple, VP pour Vice President, bien sûr. Donc, l'interview n'est pas très, très intéressante en soi, essentiellement, parce que c'est beaucoup de blabla sur la montre. Vous savez, c'est ce côté un peu californien. « Oh, c'est tellement fantastique. Oh, on fait des tellement beaux produits. Oh, etc. » Enfin, ça m'énerve, mais bon, chacun son truc. Par contre, par contre, si on va un peu plus loin dans l'interview, eh bien, il y a une annonce extrêmement intéressante du point de vue de développement. D'abord, il se dit que probablement, ça serait annoncé lors de la prochaine WWDC, donc juste après la diffusion de la semaine 6 de ce book d'Annet Malediction. Il y aura une séquence mise à jour sur l'Apple Watch, deux séquences mises à jour. Je suis en train de les tourner. Et il semblerait qu'il y ait un SDK permettant de créer des applications natives sur la Watch. D'accord ? À l'heure actuelle, je ne trahis pas trop un secret si vous avez lu, mais on en reparlera beaucoup plus bientôt. Eh bien, en fait, il n'y a pas grand-chose que c'est écrit sur la WhatsApp, puisque tout est piloté depuis le téléphone, depuis l'extension que vous avez dans le téléphone. Mais visiblement, il y a des WhatsApp qui sont natifs, puisqu'au moins celles d'Apple le sont. Et par conséquent, il semblerait qu'on puisse le faire. Parmi les nouveautés, c'est des choses que je n'ai pas réussi à trouver. Eh bien, on pourrait accéder au capteur. On pourrait accéder à la couronne digitale, pour faire quoi ? Je ne sais pas. Et puis, l'idée, c'est d'avoir une meilleure réactivité des applications, parce que vous avez sans doute constaté que quand on passe par le téléphone, pour ceux qui ont développé quelques-unes, on a parfois des effets de latence. C'est un petit peu compliqué. Bon, je ne vais pas trahir plus de choses. J'ai déjà tourné une première séquence sur la WhatsApp, où j'évoquais le fait que ça n'allait pas forcément rester aussi statique que celle-là à l'heure actuelle. Je voyais que j'avais eu du nez. Bon, elle a été montée la semaine dernière, je ne vais pas la retourner, il y en a marre. La suivante, de toute façon, elle sera aussi tournée trop tôt, puisqu'il faut que je les fasse ce week-end. Donc, il va y avoir du fun, ça n'a pas fini de bouger, et c'est normal, c'est ce domaine qui veut ça. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se mettre à jour et suivre l'actualité. C'est assez… c'est fatiguant, c'est intéressant, mais c'est fatiguant. Alors, il y a aussi eu une annonce, il y a eu la Google I.O. La Google I.O. c'est l'équivalent de WWDC pour Google. Et il y a eu l'annonce d'Android M. Alors, Android M, c'est le successeur de Lollipop. Lollipop, à l'heure actuelle, quand on regarde ce qui se dit, il est estimé à 10% des parts de marché d'Android, ce qui n'est pas énorme au bout de 6 mois à comparer avec ce qui se passe avec Apple. On va revenir là-dessus dans 5 secondes. Donc, actuellement, Lollipop, il y a eu une release qui est sortie. Donc, on est passé de la 5.0 à la 5.1. Et il faut dire que même si on peut se gosser que Google a un taux de pénétration des nouvelles versions beaucoup plus lent qu'iOS, il faut voir que le problème est beaucoup plus délicat parce que le déploiement est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait, Google sort une nouvelle version. Cette nouvelle version est propagée par les constructeurs. Donc, soit vous êtes un geek de base et vous savez, vous débrouillez, etc. Et je pense que vous pouvez probablement installer cette version telle qu'elle. Je n'ai jamais fait l'opération, donc... Mais derrière, je vous ai dit que Google comme Android... Google comme Android... Android comme iOS, c'est un noyau unique que vous avez à l'intérieur. Donc, un FreeBSD pour un iOS et un System 5 Linux pour Android. Mais donc, n'importe qui, enfin n'importe qui qui aime ce genre de choses, peut installer sa propre version. Mais en général, on passe par les distributions qui sont celles du constructeur. Et donc, vous avez une indirection entre l'utilisateur final, c'est-à-dire vous, et Google. C'est le constructeur. Évidemment, le constructeur, autant il peut avoir envie de faire une mise à jour sur le téléphone en cours. Alors, pas parce que vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté, ça ne l'intéresse pas, il faut que vous en rachetez un. Mais parce que ça le rend attractif qu'il supporte la dernière version. Par contre, sur les appareils qui ont 1, 2, 3, 4 ans, c'est un peu moins rigolo. Alors, vous me direz que Apple fait la même chose puisque, par exemple, iOS 8 ne peut plus s'exécuter sur un iPhone 4. Bon, il y a une certaine durée qui est relativement importante, qui est de l'ordre de, je crois, 4 ans ou 5 ans. Et bon, c'est la durée qu'on estime de vie de ce type d'appareil. Après, la variété des constructeurs fait que, par exemple, Samsung ne va pas forcément gérer le support de la même manière qu'une obscure marque qui vendra moins de téléphones, par exemple. Parce que ces problèmes logiciels sont extrêmement coûteux. Regardons donc les parts de marché des différentes versions de Android. Donc, vous voyez que le gros, c'est ces deux-là. C'est Jelly Bean et KitKat qui sont, en fait, des quatre avec deux déclinaisons. KitKat étant une révision importante. L'Hollipop, c'est ici, donc c'est quand même pas beaucoup. C'est-à-dire que l'Hollipop, c'est autant que les versions plus anciennes que la 4, qui probablement sont là parce qu'elles sont sur des terminaux qui ne supportent pas une version plus récente ou pour laquelle ça ramerait un petit peu trop. Cela dit, ce chiffre est à temporiser. Le taux de pénétration des nouvelles versions d'Android est beaucoup plus lent que sur iOS. Mais regardez cette courbe-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est les parts de marché. Donc, le E n'était pas nécessaire. Les parts de marché, donc, OS par OS. Donc, ça, c'est évidemment Google. Ça, c'est iOS qui a une petite baisse, mais qui se maintient. Et puis, vous avez les autres qui disparaissent. En particulier, tout ce qui était propriétaire. Blackberry est en train de disparaître. Windows Phone plafonne à 2%. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour un appareil iOS, vous avez entre 4 et 5 appareils Android. Cela dit, toujours pour montrer que les choses ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît, mais essayons également de relier ce chiffre-là avec le troisième chiffre que j'avais donné lors de la première vidéo, je crois, du MOOC partie 1, qui était qu'il y a plus de gens qui se font 500 dollars au moins par mois par application sous iOS que sous Android. Alors là, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que ce petit public-là génère finalement, en tout cas à l'heure actuelle, semble-t-il, plus de profits que cette part-là. Alors, qu'allons-nous avoir dans cette nouvelle version d'Android, semble-t-il ? L'accent sera mis sur la gestion de l'énergie, sur un niveau d'autorisation beaucoup plus fin. Je vous ai dit que l'autorisation pour l'accès à l'appareil photo, pour l'accès à l'album, les capteurs, etc., le micro, tout ça, ça avait quand même pas mal évolué. La géolocalisation, semble-t-il, il y a un besoin. Depuis l'affaire Snowden, il y a beaucoup, beaucoup de discussions sur ces problèmes de privacy, de confidentialité de l'information qui est véhiculée sur un téléphone mobile. L'arrivée de cette bestiole-là, l'Apple Watch, rend les choses encore plus tendues parce que vous avez des capteurs, vous allez pouvoir mesurer la tension. Donc, c'est des données médicales qui risquent de commencer à circuler. Et je pense que vous êtes comme moi, comme la plupart des gens. Moi, je n'ai pas tellement envie que mon dossier médical, il soit bazardé un peu partout. C'est des choses qui sont quand même relativement personnelles, indépendamment du fait que vous imaginez que le jour où vous irez demander un emprunt, par exemple, la banque va tirer parti du fait que vous avez telle ou telle maladie pour vous facturer un taux beaucoup plus important qu'un autre. C'est déjà le cas en fonction de l'âge. Mais là, il y a vraiment des problèmes qui sont délicats. Et puis, les derniers points qu'ils envisagent d'améliorer, c'est tout ce qui est communication entre applications. Et c'est clair que c'est vrai aussi pour iOS, c'est clairement un enjeu dans ce domaine extra mobile. Quelque chose dont je n'ai pas parlé et dont je ne parlerai pas, qui a été introduite à iOS 8, c'est le fameux Hangout qui permet de démarrer sur certaines applications qui le supportent, une tâche sur le téléphone ou sur une tablette et de la terminer sur votre ordinateur, à condition, bien évidemment, que ce soit un Mac ou un Mac OS et vice versa. Et ça, c'est clair que là aussi, on est en train d'autoriser des usages extrêmement multiples. Je sais que, par exemple, des gens dans le domaine artistique travaillent beaucoup avec de l'iPad ou de l'iPhone quand ils se déplacent et puis peuvent avoir envie de continuer des tâches sur leur ordinateur. Il y a toute une série de professions qui peuvent tirer parti de ce genre de choses. Donc, au niveau applicatif, c'est en tant que vous, en tant que développeur, ce sont des choses qui vous intéressent. Et je comprends que Android cherche à mettre en place ce genre de système. C'est évidemment plus compliqué parce qu'ils sont sur un écosystème qui est beaucoup plus diversifié. Vous l'attendez tous, l'application de la semaine. Alors, roulement de tambour. And the winner is ALX Martinet avec une assez jolie application. Regardons cette application sur Petit Terminal. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de choses qui s'affichent ici. Donc, j'ai la pochette, j'ai la progression dans ma liste de morceaux. Vous voyez que là, je peux en faisant un glissé. Alors, je vais vous le montrer là. Comme ça, je passe d'un morceau à l'autre. Et ici, je passe d'un morceau avant. Si je double tape, en fait, je peux le faire n'importe où sur la surface. Ça démarre et sinon, ça arrête. D'accord ? Je peux également utiliser les deux boutons, les deux flèches là pour changer. Je peux progresser dans le morceau. D'accord ? Donc, voilà. Je veux dire, il a bien géré les choses. Et puis, alors, j'ai ici. Alors, j'ai l'impression que c'est l'intégralité de ma playlist qui apparaît ici. Ça, c'est pas mal. Et puis, j'ai également l'historique. Et bien évidemment, si je tape sur l'historique, je reviens là où j'étais et je suis également automatiquement repositionné sur la vue d'affichage principal avec le morceau. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que l'historique ici contient tous les morceaux que j'ai été amené à visiter. Voilà. Donc, effectivement, une assez jolie application qu'on mérite de priver. Alors, par contre, voici la gestion de la rotation par Alix-Martinet. C'est parfaitement licite, je veux dire. Mais voilà, il a choisi de ne pas gérer la rotation sur un petit terminal, ce qui est parfaitement compréhensible vu la façon dont les fonctions sont ici agencées. Alors, l'application sur grand terminal a le fonctionnement qu'on attend. Donc là, ici, je suis en mode portrait. Je peux, en tapant sur historique, amener la liste de morceaux. Je peux également la faire glisser sans que c'est bien géré. Ici, lorsque je suis avec mon terminal à l'horizontale, eh bien, vous voyez que j'ai toujours les mêmes fonctions. Donc ça, c'est le glisser. Et vous voyez, évidemment, l'historique qui s'enrichit comme on veut. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, tout fonctionne exactement de la même manière. Si je tape sur un point de l'historique, eh bien, je suis amené à revenir là où je me trouvais. Par contre, je ne vois plus trace de la vue du milieu dans le tap-bar. Je n'ai pas trouvé comment l'appeler. Donc ça, c'est... Il y a peut-être un double tap ou un truc. Bon, ça, c'est un petit peu un mystère. Elle a disparu. Et c'est peut-être dommage. Mais malgré tout, voilà une très, très belle application qui mérite le titre d'application de la semaine. Alors, on avait un peu moins d'applications que la semaine dernière. Mais la remarque qu'on a faite la semaine dernière reste valable. C'est-à-dire que les applications sont toujours extrêmement professionnelles. Là, ça s'est doublé du fait que vous avez pas mal d'imagination. En tout cas, clairement plus que ce que je vous ai proposé, qui était déjà une version enrichie de mon exercice original. Il y a quand même des points marrants à signaler. Et en particulier qui sont des points de différenciation d'un certain nombre d'applications. Il y a les applications où, lorsque l'on quitte l'application, la musique continue ou elle s'arrête. C'est un choix. La musique continue, ça peut être agréable, ça peut être pénible. Parce que si je veux arrêter la musique, il faut que je relance l'application. On pourrait imaginer que ce soit activable ou désactivable. Vous verrez qu'il y a un autre exercice qui a une solution qui est intéressante. Je ne crois pas que beaucoup de personnes aient également proposé d'accéder à la musique que vous pouvez avoir stockée sur iCloud. Alors moi, c'est vrai que je ne m'en suis pas trop rendu compte. Mais un des membres de l'équipe pédagogique qui regarde les choses avec moi, lui, il s'est rendu compte qu'il ne voyait jamais ce qu'il avait mis sur iCloud ou rarement. Donc voilà, activer, c'est un attribut. Et je crois qu'il faut probablement, il n'est pas impossible qu'il faille mettre un tag en disant que l'application est susceptible d'accéder à iCloud au niveau de la gestion du projet. Pour en savoir plus, je vous renvoie au fameux fantastique manuel, bien sûr. Alors, il y avait d'autres cas intéressants. Moi, j'ai bien aimé F.J. Lardin, qui a des innovations qui sont intéressantes, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans Alix Martinet. Moi, je lui fais un gros reproche. Enfin, le gros reproche, il ne faut pas exagérer. Mais bon, c'est l'absence de barre de navigation. Et en particulier sur une table view. Ça, sur une table view, on frôle la faute de goût pour moi. Je veux dire, je me demande d'ailleurs même si ce ne serait pas une cause de rejet des applications. Donc, en général, quand vous avez une table view, elle rentre avec une navigation barre en haut. Ça, c'est clair que sinon, ce n'est pas très bon. M.Utinel qui a fait un truc, alors là aussi, toujours propre et simple. Il y a quelques bugs résiduels, mais pas trop graves. Lui, visiblement, ça fait plusieurs fois qu'on se fait cette remarque. Il a un truc programmé et clair qui pourrait faire office de corriger type. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne font pas office de corriger type. Mais en particulier, ceux qui sont un peu moins à l'aise avec la programmation, typiquement, ce serait le projet que je suggérerais d'aller regarder en premier pour rentrer dans un exemple de solution de l'exercice. Twins, qui a une gestion intéressante, en particulier du mode écoute en arrière-plan, parce que lui, en fait, il a fait le choix, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais si on quitte l'application, d'accord, donc j'appuie sur le bouton Home et je quitte l'application, eh bien, ça fait un stop. Si je passe en arrière-plan en double-cliquant pour lister les dernières applications qui existaient, et que je fais tourner, eh bien, visiblement, il fonctionne en arrière-plan. Ce n'est pas moi qui ai corrigé l'exercice, ce serait intéressant de regarder s'il y a quelque chose de particulier qui a été développé pour arriver à ce comportement-là, que je trouve tout à fait original. Et puis SM40, alors lui, il fait un mix de storyboard et de programmatique. iCloud, lui, par contre, est toujours activé. Alors la question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il si on est déconnecté ? Je pense que iOS doit prendre les choses en charge. Il faudrait faire un essai parce que j'ai du mal à imaginer qu'on peut ne pas être connecté. On est en mode avion, par exemple, où il n'y a pas de signal, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, il doit y avoir une manière de s'en sortir. Peut-être que les morceaux sont affichés quand même, mais qu'il y aura une erreur au moment de les jouer. Ce serait intéressant. Là, ça fait typiquement, si vous voulez publier une application sur l'App Store, c'est typiquement le genre de choses que vous auriez besoin de tester. Voilà, on est mûrs pour une petite conclusion. Alors, vous avez swingé avec cette application Jutebox. Vous avez peut-être noté que ce genre d'application existe à foison, en particulier sur l'App Store. En particulier, vous avez toute une série de réveils qui vous proposent de vous réveiller en douceur, en choisissant aléatoirement ou pas aléatoirement, qui de la radio, qui un morceau de votre playlist. Donc, typiquement, on rentre dans ce type d'application-là. Entre le NS Timer et ça, vous êtes donc capable maintenant de faire une application de réveil et de vous réveiller avec votre propre application de réveil. Comme ça, vous savez sur qui taper si par hasard vous ne vous réveillez pas. La semaine prochaine, on va jouer avec le réseau. Et pour illustrer ça, je suis tombé sur une image assez rigolote de quelqu'un qui a imaginé, avec de la modélisation 3D, ce qu'aurait pu être un iPhone s'il avait été conçu dans les années 80, du temps du Macintosh, du premier Macintosh. Et je trouve que le design est assez rigolo et joliment désuet. Effectivement, en 1983, je suis désolé, on n'avait pas beaucoup de téléphones à touche, même si ça avait commencé. Et là, en fait, ce qui est rigolo dans ce dessin-là, c'est que là, ici, vous avez le petit crochet qui peut faire soit butoir lorsque vous téléphonez, soit que vous pouvez rabattre, de manière à ce que la roue vous serve en fait de molette à la manière de ce que vous aviez sur les premiers iPods. C'est quand même assez marrant. Bien évidemment, le bateau de la semaine. Le bateau de la semaine, on va revenir sur des paquebots qui font des longs voyages, parce que j'espère que les connaissances que vous avez là, elles vous feront un long usage. Et ça, c'est un bateau qui est un bateau de légende. C'est le Mauritania. Il appartient à la Cunard Line. La Cunard Line, c'est la grande concurrente de la White Star Line. Et en fait, la Cunard Line, c'était celle qui avait les navires les plus rapides sur l'Atlantique Nord. Pardon, la Cunard Line, oui, c'est ça. Et la White Star Line, celle qui avait les navires les plus luxueux sur l'Atlantique Nord, dont le fameux Titanic de triste mémoire. Le Mauritania, c'est un sister ship, un jumeau comme on dit en français, d'un autre navire qui a connu un destin funeste, qui est le Lusitania, qui a été torpillé au large de l'Angleterre. Et donc, ce navire-là, il a eu une carrière extrêmement fructueuse et prolifique. Elle a juste été interrompue pendant la Première Guerre mondiale, où il a servi de transport de troupes. Il avait un canon, je crois, il était plus ou moins transformé en croiseur. Et ce navire a gagné le ruban bleu et détenu le ruban bleu de sa traversée inaugurale, qui je crois est en 1906 ou 1907, jusqu'à probablement la fin des années 1920. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant. Il a peut-être perdu à un moment, et puis on a changé les turbides, et puis il a regagné le coup d'après. Enfin, c'est un navire qui est le record man de la détention du ruban bleu, à l'époque où c'était un challenge. Après, il n'y avait quasiment plus de paquebots. Donc, détenir le ruban bleu n'était plus un défi en soi. Et donc, c'est sur cette vision d'un Mauritania vous emmenant pour un voyage au long cours que nous lui quittons de ce bilan. Et je vous souhaite donc une excellente semaine. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.